Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de faire un point sur tous les outils qui vont vous permettre de trouver toutes les aides auxquelles vous pourriez avoir droit dans le cadre de la COVID-19. Donc on va passer en revue différents sites qui vont vous permettre en fait de répertorier les aides et voir si vous avez déjà bénéficié de ces aides ou s'il y a d'autres moyens à trouver pour pouvoir vous aider dans le passage de cette période difficile. A mon sens le premier site sur lequel vous devez vous rendre c'est le site du gouvernement dont vous trouverez l'adresse ici qui ont fait en fait une page dédiée aux mesures de soutien aux entreprises pour la COVID-19. Donc on va aller sur cette page, donc nous y voilà, on va voir qu'il ya un certain nombre de choses. Donc là on va être dans l'accueil et vous allez retrouver dans l'accueil les fonds de solidarité pour les entreprises indépendants et entrepreneurs avec la possibilité de télécharger la liste des secteurs, on va cliquer dessus donc vous voyez on a la liste des secteurs qui est à jour. On a également donc les fonds de solidarité en le rappel de qui peut en bénéficier et comment bénéficier. Donc voilà pour cette première page d'accueil. Après on a tout ce qui est mesures d'urgence avec les différentes mesures qui existent dans le cadre du COVID. Donc les délais de paiement, les remises d'impôt direct, les aides au loyer, les fonds de solidarité, le prêt de trésorerie, la négociation du rachetonnement des crédits bancaires, la mise en place du chômage partiel, faire appel à un médiateur en cas de conflit, par exemple on en arrive, vous n'avez pas trouvé d'entente avec avec votre propriétaire au niveau du loyer, on peut faire appel à un médiateur. Vous avez un contentieux avec une entreprise, vous pouvez aussi faire appel à un médiateur et le plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices. Donc ça c'est les mesures d'urgence. On a le plan de soutien donc en fonction des secteurs. On va retrouver par secteur les différents plans de soutien. Donc si on va sur le plan de soutien au secteur du tourisme, voilà vous aurez toutes les mesures de soutien au tourisme avec le maintien de l'activité partielle, l'exonération des cotisations sociales, le prêt garanti par l'état, la prise en charge des loyers via le crédit d'impôt. Donc vous avez par secteur les différents, les différents plans de plan de soutien. On a donc aussi le plan de soutien à l'aéronautique qu'on va retrouver ici avec pour l'aéronautique les différentes mesures qui ont été mises en place. Je vous invite également à vous rendre sur la partie fac et info utile où vous trouverez un certain nombre de liens et d'outils avec par exemple les affiches des consignes de sécurité à télécharger et au niveau des liens par exemple on va voir le lien sur l'urssaf. On va tomber directement sur sur les facs et vous verrez un certain nombre de questions qui ont été posées avec des réponses qui peuvent être assez intéressantes. Par exemple un restaurant qui n'aurait pas totalement cessé son activité, livraison et vente emportée, peut-il bénéficier de l'exonération et de l'aide ? Et donc là vous avez la réponse. La restauration traditionnelle est éligible au dispositif car ça fait partir du secteur S1. Donc il fait partie du secteur dont la liste nous a été mise à disposition sur le portail du gouvernement au niveau de l'accueil. Donc voilà pour le site du gouvernement. Il est très complet, très riche donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus pour voir s'il y a des aides qui pourraient correspondre à votre cas. Alors je souhaite également vous parler de trois autres portails qui me paraissent intéressants pour pouvoir réportorier l'ensemble des aides. Alors ça va être redondant d'un portail à un autre mais pouvoir les passer en revue ça vous assurera de ne rien oublier. Donc le premier portail dont je souhaitais parler c'est les-aide.fr qui est un portail mis en place par la chambre de commerce et de l'industrie et qui est bien fait parce qu'il a prévu toutes les mesures Covid avec les mesures utiles en entreprise avec les derniers dispositifs que vous allez trouver ici et surtout tout en bas vous allez avoir la possibilité de trouver des aides en fonction de votre SIRET ou votre code d'activité. Donc on va faire un petit test. On va mettre qu'on est 5610A, ça veut dire qu'on est restauration traditionnelle. Donc toutes les filières. Quoi ? On va chercher les mesures soutien Covid. Alors on a deux choses à mesures soutien Covid ou les plans de relance. Donc je clique mesures soutien Covid et je fais et je vois qu'il y a 141 dispositifs. Comment ? Donc c'est des moyens financiers, des allégements et donc je clique là et je vais avoir accès à l'ensemble des dispositifs qui sont proposés sur le site les-aide.fr. Bien évidemment on a fait une recherche, vous pouvez faire également une nouvelle recherche à vous de voir. Donc je vous invite quoi qu'il en soit à explorer ce site qui est très bien fait et vous allez avoir un certain nombre d'informations notamment sur l'activité partielle. Donc voilà comment avec une explication sur tout le mode de fonctionnement. Voilà pour ce premier site. On va parler maintenant d'un deuxième site qui est un site d'aide également qui est le site aide-entreprise.fr. Donc on s'y rend maintenant pour voir comment le site fonctionne. Nous voici sur le site des aides-entreprise.fr dont vous voyez l'adresse qui s'affiche là-haut. Donc ce site vous propose les aides COVID et les aides de plan de relance. Donc concernant les aides COVID, il suffit d'aller cliquer sur la bande orange qu'on voit là et vous aurez une liste d'aides que vous pouvez affiner en fonction de votre projet, en fonction de la localisation, en fonction du profil. Par exemple envers 77, on va faire Seine-et-Marne, profil PME hôtellerie-restauration et nature de l'aide. Voilà, on va marquer, on va tout prendre donc on va rien mettre et on va faire mes filtres. La possibilité aussi de créer une alerte, c'est pas mal. Et donc là, en faisant ça, ils nous ont sélectionné un certain nombre d'aides qu'on voit arriver en dessous avec l'activité partielle de longue durée, l'aide au soutien de la trésorerie et les aides exceptionnelles. Donc vous pouvez aussi créer une alerte. Donc voilà, vous mettez le nom du filtre, vous pouvez nommer votre email et dès qu'il y aura une modification, vous serez alerté par mail. Ce qui est à mon avis, à mon sens, tout à fait pertinent dans la période dans laquelle on vit où tout change tout le temps. Voilà pour le site des aides-entreprise.fr. Passons maintenant au site BPI. Alors, nous voilà sur le site de BPI France. J'ai choisi de vous parler du site BPI France parce qu'ils ont fait un panorama des mesures qui est relativement bien fait, dans laquelle vous allez retrouver toutes les mesures liées à la COVID-19. Et bon, on commence bien évidemment par BPI France. Il est bien fait ce formulaire parce qu'en plus, vous avez des liens et pour pouvoir accéder directement à chacun des sites dont ils font état. Donc voilà, on a BPI. On a les aides exceptionnelles par région. Donc, ça vous permet d'aller consulter le site de Régions de France directement. On le teste. Voilà, on va directement sur le site. Voilà. Et on a les mesures adoptées par les régions. On retourne sur ce panorama qui est vraiment très, très bien fait. On a les aides mises en place par le ministère de l'Économie et des Finances avec l'octroi d'un crédit d'impôt, des aides financières, d'accompagnement. On a les aides qui sont mises en place par l'administration fiscale avec le lien sur le site d'impôts.gouv. On a le lien pour le site de l'Ursaf avec les différentes mesures qui existent. Les mesures mises en place par le ministère du Travail. Celles qui ont été mises en place par la Transition écologique et solidaire. Les mesures par la GFI, par l'ARGIC et l'ARCO parce qu'il existe des aides exceptionnelles dont les dirigeants peuvent bénéficier. Donc, qui ont été un petit peu oubliées, mais il ne faut pas les oublier. Il faut aller voir sur le site quelles sont les aides dont vous pourriez bénéficier. Les aides de la Banque de France. Les différents organismes de médiation. Et la réactivation du dispositif SOS Entreprises qui a été mis en place par l'Ordre des experts comptables. Qui va vous accompagner, en fait, dans la mise en oeuvre des mesures qui sont adoptées par le gouvernement. Donc, vous vous retrouvez également sur le site des experts comptables. Donc, j'ai trouvé ce panorama très bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette adresse-là pour le consulter et voir s'il y a des aides qui vous correspondent. Alors, pour trouver des aides dans le cadre de la COVID-19, je vous recommande également de vous rendre sur le site de votre chambre de commerce et d'industrie. Ou de chambre des métiers, si vous dépendez de la chambre des métiers. S'il existe spécifiquement des aides locales. Donc, pour pouvoir trouver votre CCI ou votre chambre des métiers, il suffit sur internet d'aller directement taper dans la barre de recherche. Alors, on va faire chambre des métiers. des métiers 77, par exemple. Vous allez aller sur l'accueil de chambre des métiers. Voilà. Vous allez en savoir plus. Donc, vous voyez qu'il y a un fonds départemental de soutien à l'artisanal. Donc, je vais faire en savoir plus. Et là, je vais découvrir qu'il existe un fonds artisan à l'initiative du conseil départemental de Seine-et-Marne. Qui est un fonds avec un fonds de soutien également de prise en charge des loyers. Donc, spécifique avec 77. Donc, pour la période du 1er mars au 31 mai, on a des aides avec une aide forfaitaire de 400 euros. Quand on a un loyer entre 800 et 999 euros. Un soutien aux dépenses relatives à la mise en oeuvre des mesures sanitaires. Donc, avec les entreprises éligibles. Les pieds justificatifs à mettre au dossier. La possibilité de télécharger le dossier. Et télécharger le règlement lié à cette aide. Donc, vous voyez, il existe des aides également spécifiques à votre région. Donc, n'hésitez pas à chercher directement sur le site de votre CCI ou votre chambre de métier. Directement, s'il y a des mesures spécifiques dans votre région. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon. Donc, sur tous les moyens, les outils qui existent pour pouvoir rechercher les aides auxquelles vous pourriez être éligible. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils pour pouvoir trouver les aides qui vous correspondent. Donc, un grand merci pour votre attention. A bientôt sur la chaîne YouTube de Chasseurs de Fonds. Encore merci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez nous suivre, bah écoutez, abonnez-vous à notre chaîne. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501